bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour un tutoriel qui va vraiment intéresser tous ceux qui utilisent ou qui veulent utiliser machine alors machine 2 version logiciel et puis comme vous pouvez le voir machine studio mais ça peut être adaptable très facilement vous allez voir à machine mk2 et du coup je vais vous proposer ma vision des choses pour pouvoir travailler avec machine dans cubase pro 9 de steinberg donc il faut avoir bien sûr les deux logiciels également ce que je vais vous expliquer sera valable aussi pour les versions antérieures de cubase c'est pour ça que je vais vous expliquer en détail comment j'ai fait mais je vous fournis avec ce tutoriel mon template cubase pro 9 où vous pourrez ouvrir ce template dans votre cubase pro 9 et avoir la config que j'ai actuellement et que je vais vous expliquer grosse grosse config vous allez voir et enfin on peut grâce à ce template pouvoir utiliser machine de convenablement dans cubase pro 9 alors qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai fait et bien comme vous pouvez le voir sur la droite dans les vst instruments j'ai tous les racks ici avec deux disponibles quand je le souhaite 16 instances de machine ok ça c'est très bien vous allez me dire c'est pas très compliqué à faire mais regardez je suis sur mon instance numéro une et je vais jouer m'épad et comme vous pouvez le voir chaque pad contient un son donc d'un groupe de machines et vous avez vu ici en midi et bien je déclenche mes sons mais ça ne s'arrête pas là parce que ça ça serait trop facile regardez si je j'ouvre ma table de mixage et que je me place complètement à gauche et bien regardez ce que j'ai hop sorti en audio chacun des sons chacun des d'épad à sa sortie audio configuré dans cubase pro 9 qu'est ce que je peux faire et bien regarder par exemple je vais lancer mon enregistrement alors rien de musical c'est juste pour la démo je stop qu'est ce que cela m'a fait et bien déjà on va écouter ça quatrième son 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e allez c'est parti mon kiki comme dirait l'autre alors je vais vous d'abord vous expliquer ce qu'il faut faire quand vous chargez mon template dans votre cubase pro 9 et machine studio alors la première chose vous allez sûrement avoir un message avec la carte son qui ne correspond pas effectivement moi j'utilise ma carte son vous aurez sûrement la vôtre à configurer donc je vous rappelle un périphérique vst connexion sortie là vous choisissez votre carte son donc moi j'utilise la carte sont intégrés du mac voilà donc vous aurez sûrement ça à faire là je vais pas m'éterniser là dessus ça vous savez le faire ensuite vous avez vraiment ce que j'ai là c'est à dire sur la droite merac avec les 16 instances de machine comme je vous disais vous n'êtes pas obligé après quand je vous aurais expliqué d'avoir les 16 instances alors il va y avoir des petites manipulations à faire je vais prendre l'exemple sur la première alors voyez que par défaut toutes les instances sont désactivées et bien oui pour pas que cela consomme trop de charge cpu pour rien donc la première chose à faire c'est machine 2 et là voyez ils sont là mes presets c'est des points vst presets donc moi je vous les fournis vous les mettez dans cet emplacement et comme ça vous les aurez directement dans votre cubase ici hop charger un pré réglage tac 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 et vous avez les 16 je vous ai je vous ai bien mâché le travail donc voici je dirais ce cet immense template comment il fonctionne et il y a de quoi s'amuser alors maintenant je vais vous montrer comment comment j'ai créé ça et comment créer un ou deux ou trois ou quatre pas obligatoirement d'avoir les 16 à disposition allez je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça vous allez voir c'est pas si compliqué que ça j'ai gardé juste la première instance donc je vais en créer une deuxième alors ce qu'on va faire et bien on va aller dans les racks ici alors vous faites pas ajouter instruments de pistes mais vous allez plutôt ajouter un rack ici donc je vais venir choisir bien entendu ma machine de logiciel alors il me dit voulez vous créer une piste midi assigné au plugin machine je vais faire créer donc là vous voyez que j'ai ma piste ici elle est dans mon répertoire mais pas dans mon dossier de machine donc ici un pour être propre load et là maintenant donc après une fois que vous avez ça ben vous avez vraiment le le template vous allez pouvoir enregistrer encore une fois prenez le temps de renommer tous et ce qui est le plus long de mettre des couleurs etc pour après bien vous y retrouver voyez là dans mon instance une et j'ai tout mis en rouge j'ai mis des noms etc donc c'est plus facile de s'y retrouver pour terminer je vais vous montrer comment utiliser ma machine studio en tant que contrôleur pour contrôler certaines fonctions de cubase donc bien sûr vous pourrez passer du mode comme on vient de le voir avec vos config group faire des instruments et d'un coup avec shift channel on passe la machine studio en contrôleur midi donc ce que vous allez faire vous allez ouvrir votre contrôleur editor qui est fourni vous sélectionnez bien votre machine ici et vous chargez mon template que je vous fournis dite machine 2 alors comment vous faites vous faites edit open et vous le chargez alors l'emplacement de ces templates il est ma tranche de voix midi et ça hop pour chacune des pistes donc après libre à vous vraiment de configurer tout ça et n'oubliez pas quand vous avez configuré ça de sauvegarder votre template donc vous faites dans edit ici export hop vous donnez un nom et puis après vous l'avez configuré d'ailleurs je l'ai appelé dite machine 2 j'aurais pu appeler ça dite machine cubase par exemple c'est 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 plus parlant alors attention après il faut venir l'importer donc vous faites open up dite machine cubase voici j'espère que tout ça vous aura permis de mieux utiliser votre machine donc cubase pro 9 si vous avez des questions n'hésitez pas sur les groupes facebook mais groupes facebook vous avez les liens un petit peu partout donc n'hésitez pas